Je suis très fier qu'il m'ait mis en tête. Je voudrais dire aux uns et aux autres que c'est dommage qu'ils ne soient pas restés avec moi il y a déjà quelques mois ou qu'ils ne soient pas venus avec moi il y a quelques mois lorsque je leur avais fait la proposition. Maintenant, les Bretons et les Bretons ont fait un choix. C'est une très bonne nouvelle, j'en suis fier. J'en suis fier et je continuerai à avancer si les Bretons confirment leur choix la semaine prochaine. Je vais y travailler dans les jours qui viennent. Donc c'est non pour la main tendue par Thierry Burleau ? Mais je vous redis que j'ai des regrets par rapport à ce qui s'est passé les derniers mois. Nous verrons dans les heures qui viennent, j'attends la consolidation des chiffres. Cette consolidation va arriver dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent et nous verrons dans les heures qui viennent comment nous agirons pour faire en sorte de respecter la confiance des Bretons et des Bretons et faire en sorte que nous soyons encore une fois dans une forme de rigueur, une forme de manière de faire de la politique qui permettra peut-être de faire revenir les gens. Parce que le taux de participation aujourd'hui c'est aussi la sanction de voir des gens bidouiller, coordonner des accords secrets la nuit rapidement. Non, ça ne me semble pas à la hauteur de ce qu'attendent les Bretons et les Bretons ou de ce qu'attendent les Français. Nous devons encore une fois faire preuve de rigueur par rapport à tout cela. Je vais travailler tout cela dans les heures qui viennent une fois que j'aurai les chiffres consolidés. Je vais quand même essayer de reposer la question. Pour vous, à l'avenir, quelle est la majorité la plus naturelle ? Celle avec les écologistes ou celle avec la majorité présidentielle incarnée par Thierry Burleau ? Ou est-ce que ce ne sont que des bidouillages ? Mais ma majorité, encore une fois, elle ressemblera à ce que je suis un homme qui assume une ligne qui consiste à dire que je veux développer la Bretagne, que je veux assumer la transition écologique, je l'ai prouvé et exprimé tout au long de ces derniers mois, et faire en sorte qu'on continue de développer l'ensemble de la Bretagne avec tous les équilibres. C'est ce que je faisais avec ma majorité, c'est ce que je compte faire avec ma majorité à l'avenir. Et donc nous verrons dans les prochains jours comment organiser les choses. Et je redis que j'attends la consolidation dans les heures qui viennent. Et c'est cette consolidation qui dira ce qu'ont voulu les Bretons. Et c'est les Bretons qui permettent ensuite de créer cette dynamique pour la suite. Est-ce qu'il y a des choses non négociables dans votre programme, notamment vis-à-vis des écologistes, sur le statut de résident, sur l'évolution du modèle agricole breton ? J'ai déjà exprimé tout ce qui était acceptable, non acceptable. Chacun connaît ma ligne. Et encore une fois, les Bretons et les Bretons, ils ont validé un projet. Ils ont validé le projet que je porte avec l'équipe qui est autour de moi. J'en suis très fier. Je remercie les Bretons et les Bretons. Et maintenant, je vais retourner travailler pour faire en sorte d'être face aux Bretons avec, encore une fois, ce dynamisme, cette équipe, cette ambition que j'ai pour la Bretagne. Merci beaucoup, Loïc Chagira.